Pendant trois jours, la ville de Marid-Erislan, située au sud du Maroc, vibre au rythme du Festival des Nomades. Depuis sa création, le festival n'a cessé de progresser dans sa démarche de protection et promotion de la culture à Sani. Les expositions d'oeuvres artisanales permettent aux artisans de vendre leurs produits au public et faire la promotion de l'artisanat africain aux visiteurs européens. Nous sommes venus à Mamid pour assister au Festival international des Nomades dont on a beaucoup entendu parler et on le découvre effectivement pour la première fois cette année. On est content parce qu'on découvre des musiques internationales, non seulement Nomades, Touaregne, mais aussi d'autres pays comme la Hongrie ou la France aussi, les Français sont présents. Si les scènes sont consacrées à la magie des sons croisés, les espaces s'ouvrent à l'exposition des produits locaux et d'artisanat spécialement conçus pour le festival ou aux activités traditionnelles des nomades sahariens. Le festival des nomades, c'est une rencontre culturelle, artistique, dans le sud marocain, dans ce beau site, Mohamed Rezlen, la plaine de gazelles, qui signifie la paix pour les gazelles avant et qui a signifié pour nous aussi la paix pour toutes les populations locales, ethniques, différentes ethnologies qui vivaient en paix entre elles. Le festival des nomades met l'accent sur la culture et l'art et l'a mis comme objectif de sauvegarder le patrimoine de nos ancêtres. Au fil des ans, ce carrefour culturel est devenu un centre de réflexion sur l'avenir du nomadisme dans un Sahara qui a vu sa population nomade réduire de 110%. Sous-titrage Société Radio-Canada